Indétectable égale intransmissible, c'est un message qui est essentiel. C'est un message de prévention essentiel qui a été démontré par des études scientifiques robustes en double aveugle dans des couples sérodiscordants, c'est-à-dire une personne infectée, l'autre pas, et chez qui on a montré qu'il n'y avait pas de transmission lorsque le virus était parfaitement contrôlé dans le cadre d'un suivi médical adéquat avec un traitement adapté. Évidemment, une étude ne suffit pas et donc on a eu des suivis qui étaient longs pour aussi recouvrir la palette de sexualité qui fait la diversité, la richesse et le plaisir de la sexualité. Et ça a permis de démontrer que quel que soit le type de rapport sexuel que l'on peut avoir, et bien oui, indétectable égale intransmissible dans les conditions de contrôle du virus où le virus est traité par une thérapie antivirale active, efficace, sans effet secondaire. Alors, une personne qui vit avec le VIH quand elle est indétectable, elle ne transmet pas son virus, c'est vrai, mais malheureusement ça ne vaut que pour le virus VIH et on a encore le proie des autres IST qui est encore présent et qui est malheureusement encore en recrudescence. Contre ces IST là, le dépistage et l'utilisation du préservatif reste encore le seul moyen de se prémunir. N'oubliez pas aussi que la vaccination est quelque chose d'essentiel, d'accessible. Donc, une personne qui vit avec le VIH quand elle a son virus indétectable, elle ne transmet pas son virus. Elle vit encore avec le VIH parce qu'elle a besoin de prendre son traitement tout le temps et d'être suivie médicalement pour vérifier que ce virus reste bien indétectable sous traitement. C'est essentiel pour ne pas transmettre le virus. C'est important de se faire dépister rapidement, rapidement après une prise de risque pour pouvoir avoir un traitement tout de suite. Soit si la prise de risque est très importante, on peut avoir même un traitement post-exposition. Mais si on pense avoir été infecté ou avoir eu potentiellement un contact à risque d'infection, on peut bénéficier d'un dépistage précoce qui permettra dès 2 à 3 semaines après le contact d'avoir une idée si on est infecté ou pas. 95% des cas seront déjà positifs après 3 semaines. C'est important de faire ce dépistage précocement pour pouvoir bénéficier du traitement et ne pas transmettre le virus aux autres partenaires que l'on pourrait avoir. On ne pourra être fixé sur un dépistage négatif que 6 semaines après le dernier rapport à risque. Très conséquent a été inclus dans ces études et aucune transmission n'a eu lieu lorsque les personnes prenaient bien leur traitement. C'est évidemment fondamental et ça change la vision que l'on peut avoir de l'infection par le VIH qui en fait presque une maladie comme les autres malgré le stigma qui reste encore très très important parce que l'ignorance des personnes quant à la non contagiosité fait que la peur persiste. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !